Salut à tous, je vous propose maintenant de voir un autre coup particulier qui est la prise en passant. La prise en passant concerne essentiellement les pions. C'est un coup particulier qui n'est pas forcément évident à comprendre et surtout à expliquer. J'espère que je vais être le plus clair possible. J'ai réalisé des captures d'écran comme d'habitude. Positionons-nous dans la situation initiale qui est celle-ci. Je joue avec les blancs ici, le pion blanc ici est sur sa position initiale et mon adversaire ici a un pion noir là. Donc ce pion blanc, je peux le déplacer soit d'une case, soit de deux. C'est normal, je suis sur ma position initiale. Je choisis de le déplacer de deux cases. Donc mon pion qui était ici, en position initiale, il va venir là. Or, en jouant comme ceci, je suis passé ici, dans cette case, en fait, où mon pion était à la merci de ce pion noir. Donc en fait, si je viens directement ici sur cette case, d'accord, et bien mon adversaire, au coup suivant, pourra déplacer son pion dans la diagonale et prendre mon pion blanc. Voilà un petit peu le résultat. C'est ce que l'on appelle la prise en passant. D'accord ? Alors j'espère avoir été suffisamment clair. Je vous propose d'aller sur Tchis Titan et voir un petit peu un cas particulier. Le coup, la prise en passant. D'accord ? Alors cette partie, je l'ai déjà commencé. D'accord ? Je vais... C'est à moi de jouer. C'est au blanc de jouer. D'accord ? Donc regardez ici un petit peu. Je vais déplacer ce pion. Alors j'ai deux déplacements possibles. Évidemment, je suis sur ma position initiale. Soit de 1, soit de 2. D'accord ? Donc je choisis de déplacer ce pion de deux cases. Vous avez vu un petit peu le déplacement de ce pion. Ce pion est passé de là à là. Donc il a transité, en fait, par cette case. Or, quand un pion est sur cette case, et que j'ai un pion noir ici, ce pion noir peut prendre le pion. D'accord ? Et bien en fait, comme j'ai transité par cette case au cours de ce déplacement, le pion noir, c'est moi ici qui vais jouer également pour les noirs, regardez un petit peu, a un déplacement particulier ici qui est sur la diagonale. D'accord ? Mon pion noir va pouvoir venir ici, se déplacer sur cette diagonale. D'accord ? Et en même temps, prendre le pion blanc. Et voilà. D'accord ? Alors c'est vraiment un coup très particulier la prise en passant. D'accord ? C'est pas forcément évident à comprendre. D'accord ? Mais ça permet de pouvoir manger des pions adverses grâce à cette technique. D'accord ? Tiens, je vais ici vous montrer également une autre prise en passant. Donc ici, regardez un petit peu mon pion. Le pion noir de mon adversaire que je déplace également avec la souris. Je peux l'avancer d'une ou de deux cases. Je choisis ici de l'avancer de deux cases. Or, j'ai transité par cette case. Et mon pion blanc était là. D'accord ? Donc, prise en passant, je peux amener mon pion ici et manger le pion noir adverse. D'accord ? Alors tout à l'heure en introduction, j'ai dit que la prise en passant concernait essentiellement les pions. D'accord ? Alors, dans cette leçon, j'ai rajouté un autre cas particulier. D'accord ? Ce cas particulier concerne le roc et l'impossibilité de réaliser un roc à cause d'une prise éventuelle de mon roi par mon adversaire. Je vais m'expliquer. Regardez un petit peu ici. J'ai ma tour et mon roi blanc. D'accord ? Que je n'ai pas déplacé depuis le début. D'accord ? Comme je n'ai aucune pièce entre les deux, en théorie, je peux réaliser le roc. D'accord ? Si je clique ici sur le roi... Ah ! Déplacement autorisé, c'est normal. Il faut d'abord que je déplace un pion noir. Excusez-moi. Voilà. Donc, si je clique ici sur le roi, voilà les déplacements possibles. D'accord ? Et le roc ne m'est pas autorisé. Or, je suis bien dans les conditions du roc. Donc, le roi et la tour sont sur leur position initiale. Aucune pièce entre les deux. D'accord ? Et, je ne peux pas quand même réaliser mon roc. Alors, pourquoi ? En fait, si je réalisais mon roc conditionnel, d'accord ? Bien, mon roi avancerait de deux cases ici. Une, deux. Et ici, ma tour. Une, deux, trois viendraient ici. D'accord ? Mais, je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que, en effectuant ce déplacement, un, deux. D'accord ? Mon roi va transiter sur cette case. D'accord ? Et en transitant sur cette case, le fou qui est ici pourrait me prendre. D'accord ? Donc, ce déplacement ne m'est pas autorisé. Voilà. Alors, j'espère que vous avez compris. Ces deux coups, la prise en passant et puis le roc que ne peut pas effectuer ici, sont des coups particuliers. Ce sont des règles particulières à connaître. Elles ne sont pas indispensables à connaître lorsque l'on débute aux échecs, mais bon, après, quand on pratique un petit peu, il est toujours bon de les connaître. Elles ne sont pas faciles et pas évidentes à comprendre et surtout pas forcément évidentes à expliquer. Alors, j'espère que j'aurai été suffisamment clair et je vous remercie. Je vous remercie.